C'est l'homme qui a tué le roi Louis XVI, mais aussi Marie-Antoinette, Danton ou Robespierre. Qui était Charles-Henri Sanson ? C'est le bourreau de la Révolution française et le premier à utiliser la guillotine. Il est issu de la famille Sanson, une famille de bourreaux qui exécute des condamnés depuis 1688. Ils sont les exécuteurs officiels de Paris. Charles-Henri participe à la mort du régicide Robert-François Damien qui avait tenté de tuer le roi Louis XV. Jusqu'à l'arrivée de la guillotine, Charles-Henri exécute des condamnés par le bûcher ou par décapitation. Il est d'ailleurs favorable à la guillotine qui permet d'abréger les souffrances des condamnés. Charles-Henri est donc au premier plan de la Révolution puisqu'il exécute à Paris plus ou moins 3000 personnes. Il éprouve d'ailleurs une profonde tristesse lorsqu'il doit exécuter le roi. C'est aussi lui qui aurait guillotiné Charlotte Corday, des moulins ou s'injustent. Avec ses exécutions, Charles-Henri devient une véritable célébrité aux yeux des révolutionnaires et est vu comme un justicier au service du peuple. Mais après une carrière bien remplie, il laisse son poste à Henri, son fils, en 1795. Charles-Henri Samson meurt en juillet 1806 à Paris.